Salut les juristes ! Vous vous en doutez, cette année on va refaire du droit de l'Union Européenne avec l'arrêt ministère public contre Tulliorati, rendu par la Cour de Justice le 5 avril 1979. C'est cet arrêt qui, faisant suite à l'arrêt Vendouine, consolide la conception par la Cour de l'effet direct des directives non transposées. Mais avant toute chose, si tu veux consulter la fiche de cet arrêt, elle est disponible sur notre compte Instagram, ainsi que toutes les fiches de tous les autres arrêts précédents et nos actualités au quotidien. Commençons par les faits. En 1973, avait été adopté par la Communauté économique européenne deux directives relatives notamment à la classification des solvants et des peintures et vernis. Mais au 8 décembre 1974, date limite de la transposition de ces textes, l'Italie ne les avait toujours pas inclus dans son droit interne. Et dans le même temps, un dirigeant d'entreprise qui s'était conformé un peu tôt à ces directives a fait l'objet de poursuites pénales devant la justice italienne. Et c'est bien là que se situe le problème les amis. Car les faits qui lui étaient reprochés l'étaient en fonction du droit italien. Mais si la directive avait été transposée dans les délais, la disposition dont la violation lui était reprochée aurait tout simplement disparu. Face à cette situation pour le moins contradictoire pour le juge italien, la question du droit applicable s'est donc posée. Une série de questions préjudicielles a donc été posées à la Cour de justice. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui revenait à demander si la directive de 1973, et notamment son article 8, disposait d'un effet direct applicable aux particuliers et que les juridictions nationales devaient sauvegarder. Avant de commencer les amis, il faut également savoir que cet arrêt s'inscrit dans une période de défiance de la part des juridictions nationales à l'égard de l'effet direct des directives, comme le Conseil d'État qui avait rejeté cette notion dans la Recon Mendit. Mais revenons à notre arrêt. Pour répondre à la question, la Cour, suivant sa méthode constante de raisonnement en matière d'effet direct, rappelle que ce n'est pas parce que seul le règlement produit explicitement un effet direct que les autres actes ne peuvent produire d'effet analogue. Cela signifie, les amis, que selon la Cour, le traité, en explicitant seulement l'effet direct du règlement, n'exclut pas forcément que la directive puisse elle aussi, dans certaines circonstances, posséder un effet direct. Rappelons ici que s'il était nécessaire de déterminer l'invocation directe de cette directive, c'était car elle n'avait pas été transposée dans les délais par l'Italie. Le souci de la Cour était alors de garantir l'effet utile du droit communautaire. Rappelez-vous, l'effet utile est une notion qui signifie, en droit de l'Union Européenne, la nécessité de s'assurer que le texte adopté n'ait pas été écrit pour rien, en d'autres termes, qu'il ait un impact sur les droits des États membres. C'est pour cela que la Cour reconnaît qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article 189 reconnaît à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées. Autrement dit, si l'actuel article 288 du TFUE reconnaît aux directives un effet contraignant, cet instrument serait privé de son effet utile s'il faisait l'objet d'une inapplicabilité de principe. Il faut donc juger au cas par cas de cette applicabilité. Mais associée à l'effet utile apparaît également la volonté de sanctionner l'État membre qui ne transpose pas la législation européenne. Cela permet à la Cour d'affirmer qu'en conséquence, l'État membre qui n'a pas pris dans les délais les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut imposer au particulier le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte. Cela signifie donc qu'un État qui ne transpose pas une directive ne peut pas en imposer les conséquences assez particuliers et que dans ce cas, il en résulte qu'une juridiction nationale saisie par un justiciable qui s'est conformée aux dispositions d'une directive d'une demande tendant à écarter une disposition nationale incompatible avec la dite directive non introduite dans l'ordre juridique interne d'un État défaillant doit faire droit à cette demande si l'obligation en cause est inconditionnelle et suffisamment précise. Donc, si la Cour affirme bien la possibilité d'un effet direct de la directive en cause, il faut quand même noter qu'elle inclut également plusieurs exigences. D'abord, les dispositions de la directive doivent être précises et inconditionnelles. Ensuite, le délai de transposition doit être expiré. Enfin, la Cour conclut en considérant qu'un État membre ne saurait appliquer sa loi interne non encore adaptée à une directive après l'expiration du délai fixé à une personne qui s'est conformée aux dispositions de la dite directive. La Cour refuse ainsi de considérer ce qui a pu être qualifié d'effet direct vertical inversé des directives. C'est-à-dire, l'opposabilité par un État à son ressortissant de son refus de transposer une directive. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles. En attendant, je vous dis à bientôt et d'ici là, filez droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada